Et un galon encore qui va affronter un Zabell, duel de top-tier dans le jeu, le Zabell qui commence à essayer de provoquer des erreurs de galon avec des pocs en l'air, avec son espèce de dash en l'air tout bizarre où on le voit remettre des pieds dans tous les sens, je trouve ça assez marrant ce petit dash, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de Mikado 9 vs 9, très bien, la X qui passe directement, la choppe en se rapprochant, le Beast Cannon de galon qui ne réussit pas à toucher son adversaire, Zabell qui a fait qu'une seule bouchée de son adversaire dans ce premier round, résultat, il n'a presque pas d'énergie de perdu, maintenant il a une barre de retard, le galon il va falloir faire quelque chose de Beast Cannon 3 fois, très bien, le dernier qui touche en l'air en vertical, le bas high punch qui fait anti-air de Zabell comme la majorité des personnages, très bien, Zabell qui réussit à très très bien zoner son adversaire, à mon avis ça va être très très difficile pour le galon, le Beast Cannon de galon, très bien, 7 hits de Beast Cannon, là c'est pas possible, il a réussi à placer un très très gros combo le galon, et maintenant il zone son adversaire, il a encore une barre de retard, très bien, il a réussi à finir la première barre de Zabell, allez il suffit maintenant de faire très attention, et il peut peut-être revenir dans la course, allez Zabell qui maîtrise très bien, là, voilà très bien galon qui essaie de placer 2 hits en l'air, allez galon essaie de, ah non non, le S grand hit, le Beast Cannon qui passe, allez attention galon il reste presque plus d'énergie, et c'est la choppe en l'air de Zabell qui finit ce galon, voilà j'adore la pose de Zabell, elle est vraiment très très marrante, celle-là de finish, où on le voit en rockstar avec les cheveux au vent, c'est bien marrant ça, Zabell la rockstar zombie, et ça va nous faire passer directement au match suivant, qui va voir un autre Zabell, évidemment les top tiers sont les plus joués dans le jeu, c'est comme dans tout le jeu de baston, vous voyez souvent des Zabell, ou des Queen Bee, ou des Sasquatch, allez voilà très bien, Lay Lay aux couleurs originales, qui va essayer de, voilà très bien, coup de gong qui passe sur le Zabell, le saut Medium Punch qui passe, la guillotine cancellée, utilisation du Medium Fireball, allez voilà très bien, Zabell qui zone très très bien, elle essaie de placer des petits combos, encore le saut Medium Punch qui est très prioritaire, le gong en l'air, le S-Gong de Lay Lay, allez voilà très bien, encore le Medium Punch en l'air qui passe, vous voyez ce Medium Punch, il est terrible en l'air, elle a essayé de juger de la passibilité de son adversaire, le Zabell en lançant sa ex, mais ça n'a pas marché, mais bon il finit quand même la première barre de son adversaire, allez il ne reste pas beaucoup d'énergie au Zabell sur la première barre, le S-Gong suivi de la poursuite, la guillotine Kansé, le S-Gong encore, l'avant Eye Punch, allez très bien voilà, le bas Eye Punch qui permet de placer, la Fury en combo, voilà très bien la Fury combo de Lay Lay, saut encore, saut H-Punch, le saut H-K de Zabell, la guillotine Kansé, très bien, qui passe crossdown, et qui, oh là là c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de mettre là, qu'est-ce qu'il est en train de mettre là Lay Lay, c'est incroyable, il se fait complètement avoir le Zabell, et du coup ça devient très très difficile pour lui là, allez attention il arrive à placer, il arrive à placer en combo sa ex, attention maintenant les deux adversaires qui sont à peu près, ah non voilà, maintenant il est largement en retard, la Lay Lay, ils étaient à peu près en égalité, mais c'est quand même le Zabell qui s'en sort, bon quand même il a eu beaucoup de mal le Zabell à se dépêtrer de la Lay Lay, on a vu de très très belles phases de Lay Lay dans ce match, et vous voyez que comme Akuma, la Fury peut sortir très vite si vous arrivez à lancer les inputs à la vitesse de la lumière, et bon les joueurs japonais savent parfaitement le faire, je vous rappelle qu'on est quand même en 2004, et le jeu a été sorti déjà depuis de nombreuses années, et évidemment les joueurs connaissent le jeu sur le bout des doigts, voilà le Grand Hit qui ne marche pas de la part de Morrigan contre un Gallon, allez voilà très bien, la Fireball qui passe, le Grand Hit qui passe, allez voilà très bien, l'Ashop pour juger de la passivité de son adversaire, Gallon qui zone au saut médium kick, très bien, le bas high kick de Morrigan, voilà très bien, cette fois elle est passée, le Grand Hit qui ne passe pas lui, la Fireball en l'air qui elle est bien passée, encore une Fireball en l'air, voilà la S Fireball qui ne passe toujours pas, Gallon il se fait vraiment avoir dans le jeu aérien, il se fait vraiment dominer, allez très bien, l'Ashop avec le Grand Hit qui permet de faire tomber son adversaire, et d'augmenter un peu le nombre de combos, la X qui ne passe pas de Morrigan, le Beast Cannon pour se rapprocher de son adversaire, et le bas à Medium Punch qui est passé pour en finir de la première barre de Morrigan, Morrigan voilà très bien qui a réussi à placer un Dragon pour en finir également avec la première barre du Gallon, Gallon qui balance un bas Medium Kick, voilà le Beast Cannon pour essayer de toucher son adversaire en Cross-Up, le Medium Kick encore en l'air là qui est très prioritaire, qui est toujours en très loin, Gallon c'est ça, c'est vraiment, il a un jeu en l'air qui est un jeu de pied qui répond à peu près à toutes les attentes, le HK il touche assez haut, le Medium Kick en l'air touche vraiment horizontalement, et le Light Kick qui touche un peu plus bas, il peut répondre à toutes les attaques en l'air le Gallon, allez voilà très bien, il zone encore au Medium Kick, Morrigan qui essaie de se rapprocher et qui réussit à placer la Chop S, voilà très bien, allez la Chop S, le Grand Hit qui est passé, ça fait 5 hits combo, et là le duel qui est vraiment très serré entre les deux protagonistes, on lance un ado de la part de Morrigan, allez voilà Morrigan qui se recule, le R ado encore qui n'est pas passé, le Bas H-K, allez très bien le R ado encore, Tech Hit de la part de Morrigan, Morrigan qui ne bouge plus là, qui est en train de zoner, voilà l'utilisation de la X mais qui n'est pas passé, il s'est bien protégé, le Gallon est sorti un Blizz Cannon derrière pour se sortir du pressing de Morrigan, et c'est Morrigan quand même qui réussit à gagner ce match sur un time-over, vous avez vu que les rounds vont très très vite dans le jeu, donc on peut facilement arriver au time-over, s'il y a deux adversaires, ça se protège bien, et on arrive maintenant à un duel intéressant qui va opposer un Hobat, voilà très bien, le 7 type le Hobat, contre un Sasquatch, alors ça vous batte, je vous l'avais notifié, c'est un personnage qui a des grosses capacités de combo dans le jeu, il faut faire très attention, le Bubble Trap, voilà, l'adversaire est pris très bien, on l'empoisonne et ça fait un 5 hit dessus, très bien joué, il n'a rien pu faire là le Sasquatch, allez Hobat qui zone très très bien maintenant là, voilà, allez hop, la shop spéciale, on lance le Bubble Trap, mais c'est le X sorti de la part du Sasquatch, Sasquatch qui utilise des dash cancel pour essayer de frapper son adversaire, Hobat, voilà, qui continue son grand press, très bien joué avec un 4 hit combo, il passe cross down, allez très bien joué, voilà très bien, le Medium Punch qui passe bien au sol, là voilà, le bas avant Medium Punch, qui permet de faire double hit, le S Poison, qui cette fois essayé de passer, mais il est trop loin pour pouvoir toucher le Sasquatch, Sasquatch qui utilisait son S, le Poison Breath encore, Poison Breath encore, allez très bien, Sasquatch qui passe un 4 hit combo, le Tornado Kick, et voilà le S Tornado Kick, qui en finit avec le Hobat, très bien, le bas H Kick, pardon, allez très bien, il met la pression, il met la pression le Sasquatch, mais il se fait avoir dans une choppe, Medium Punch, H Kick, utilisation de la S Sonic Wave, et la choppe qui permet à Hobat d'en finir, et bah dis donc, ça va à 100 à l'heure dans Vampire Savior, je vous l'avais dit, c'est des fois difficile de tout commenter ce qui se passe à l'écran, mais on essaye de faire au mieux, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas très facile, et on passe au dernier match de cette vidéo, qui va opposer donc le Sasquatch, contre le Dimitri, qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, allez voilà, très bien, le 3 hit combo, bas Light Kick, bas Medium Kick, bas H Kick, voilà, très bien, l'entière H Punch de Dimitri, qui passe, voilà très bien, il passe le Dragon subi du Grand Hit, le Card Cancel, et très bien, la Sasquatch qui se retrouve dans le coin, encore un Dragon, voilà, très bien, il s'est pris la X quand même, le Dimitri là, il a bien réussi à la placer, le Sasquatch, voilà, le 4 hit combo de Dimitri en bas, ça c'est pratiquement le seul combo viable de Dimitri, surtout, voilà, finir surtout sur un Bash, un JK, parce que le bas est kick, qui permet de faire tomber son adversaire, et de relancer un Junken, dès que l'adversaire se relève, donc on peut placer plein de Mitty Hightack, allez voilà, très bien, le duel est relativement serré là, mais Dimitri a quand même une barre d'avance, pardon, Sasquatch a une barre d'avance, donc ça va être difficile, mais il a réussi quand même à placer sa Fury, et, et Dimitri, ah non, excusez-moi, c'est bien ça, c'est Dimitri qui avait une barre d'avance, et qui finit sur des dommages de grattage, pour en terminer avec le Sasquatch, qui n'a pas pu faire grand chose, et qui n'a pas pu faire grand chose,